Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Moupépe Loukoki TV, site de Mamanabiso, Yvonne, Montemaya, Lider Kode. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, Moupé Loukoki TV, Mamanabiso, Yvonne, Montemaya, Lider Kode. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, Mfulé, Montemaya, e vous a幹 pour le Fucking Forever, Mamanabiso, Nosa- 찌ve. C'est-à-cā, le monde entra pour tout nouveau, il faut l'imb危入, nous on tente de protéger les Chinois, les Indians, aussi les Zambia, ils sont observés ces chefs des policiers, menor qui seinforme dans la hand, vous allez vous protéger les Indiens, vous allez vous protéger les Chinois. Vous allez vous protéger les Ambasades, vous allez vous protéger les populations. Et non les Chinois sont les Indiens. Et en plus, vous allez vous prêter un serment que vous allez vous soutenir à part le salaire. Paredergez nous le vendre ici, il se dit que les Ambasades chargent le prendre sa logique. Si nous avons troisammes de nous, pour vos images que j'ai mis en Cristina, les images sont Papier, des jours en Shop... Il nousfooter toujours en Automation... Car dès que nous les住mions arabes, nous avons mis en relation avec unoine Espionn2 andantes. Il s'agit en quoi? Parmi les familles arabeskeit, avoir mis en parents... Quand nous avons mis en leggs clarify les Pesad predator, à la réelle pour les trespasses réelles, on a l'envoyé dans les espèces. Il y a une très bien réelle, on a très bien lancé. On a juste lancé dans les espèces, et les espímes sontizaillés. Il y a une bonne conscience par le médaille. Il y a une bonne conscience par le médailleux. Pour le médailleux, il y a une bonne conscience, il y a une bonne conscience par la bonne conscience, il y a une bonne conscience par la mère. Un sur la lumière. Mais la mère est une insoumée, ou papa n'a fini, y'on est nègre, y'on est nègre, est-ce que y'on a joué la maman ou le papa n'a joué la patente ? Est-ce que tu as joué la patience ? Pour y'a pas à faire, les gens qui jouent, ils ont facilité. Pour y'a pas à faire, les gens qui jouent, ils ont facilité. Est-ce que tu as joué la matrimoniale, la psychologie, ils ont joué la bien. Avant, il y en a un point de vue, comme un policier, il y a un pays de la mame, il y a un pays de la mame, il y a un pays de la mame. Chers amis, je vois les droits au but La situation Sociopolitique en RDC Est extrêmement grave Si l'on y prend garde Nous risquons d'assister à une situation De chaos généralisé A l'image de ce qui s'est produit au Rwanda En avril 1994 Certains diront que Je suis alarmiste, oui je le suis parce que La crise actuelle Invisible à l'œil nu pour certains Prend des proportions de plus en plus inquiétantes On a le tribalisme On a des tensions tribales aujourd'hui Qu'on ne peut plus ignorer Ou faire comme si elles n'existaient pas Moi je suis de ceux qui N'ont pas de problème à ce que Félix Tshisekedi fasse des nominations A la présidence ou ailleurs De ses frères tribales Je n'ai pas de problème à ce que Des Balouba Nos compatriotes Louba occupent des fonctions importantes Dans le pays A partir du moment Ce sont des Congolais A partir du moment L'expertise A partir du moment Le savoir-faire Je n'ai pas de problème Qu'on remplisse Les institutions Des Balouba En même temps Je suis conscient De la réalité sociologique De notre pays Qui fait que Ce genre de situation Provoque toujours Des grincements Dedans Et là On est en train D'assister A la montée en puissance Des sentiments Anti-Louba Dans le pays Et du côté De nos compatriotes Du Kassa Et en tout cas De certains d'entre eux Il y a aussi Une forme d'animosité D'intolérance A l'égard de tout Ce qui est critique A l'égard de Félix Tshisekedi De son pouvoir Et ça c'est dangereux Et cette situation Risque de déboucher Sur une situation De crise Beaucoup plus importante Que celle Qu'on a vu Ou pu observer Au Rwanda Pourquoi ? Parce qu'au Rwanda Contrairement à ce Qu'on a toujours dit La crise n'était pas ethnique Elle était politique Et régionale Pourquoi ? Parce qu'il y avait D'un côté Les Hutus du Nord Qui étaient au pouvoir Donc le président Bérimana Et de l'autre Les Hutus du Sud Qui lui ont voulu Depuis Le coup d'État De 1973 De 1973 Qui avait écarté Le président Grégoire Kaibanda Qui était Hutu du Sud Et des tensions Ethniques au Rwanda N'ont pu être observées Qu'après la guerre D'octobre 1990 Imposée au pays Par le front patriotique Rwandais De Paul Kagame Donc le FPR C'est seulement A partir de ce moment-là Qu'on a pu observer Des sentiments Des tensions ethniques Entre d'un côté Les Hutus Et les Tutsis Mais les choses étaient beaucoup plus complexes Pourquoi ? Parce que les Hutus Qui étaient contre Les Tutsis C'étaient des extrémistes Hutus Mais de leur côté Ils avaient quand même Des alliés Tutsis aussi Et du côté Du front patriotique rwandais Il y avait des Hutus Qui le soutenaient aussi Donc au Rwanda Encore une fois La crise était politique Et régionale Donc les Hutus du nord Était proche Des Tutsis de l'intérieur Et le front patriotique rwandais Donc le parti de Kagame Était proche Des Hutus du sud Et de certains Tutsis Bien entendu Et quand il y a eu Le génocide On a assisté A des situations Ubuesques Parce que Contrairement à ce que l'on dit Ce n'est pas Les Hutus Qui ont massacré Les Tutsis Non Les extrémistes Hutus Ont massacré Des Hutus Considérés Des Hutus De l'opposition Les extrémistes Hutus Ont aussi massacré Des Tutsis Qui étaient soupçonnés D'être proches de Kagame Et du côté de Kagame Donc du côté des Tutsis On a massacré Des Hutus Mais aussi des Tutsis De l'intérieur Qui étaient considérés Comme des traîtres À partir du moment Où ils étaient restés fidèles Au régime Du président Juvenal Aberimana Qui était Hutu du nord Et parmi les personnes Qui ont été tuées D'ailleurs par les Tutsis Il y a le père Du chanteur Corneille Émile Nyongora Qui était proche Du président Aberimana Qui a été assassiné Le 7 avril 1994 Au matin Par les éléments Du FPR de Kagame Donc des Tutsis Qui ont tué Un autre Tutsis Et Émile Nyongora A été tué Avec toute sa famille Un autre personnage A été tué Tutsis C'est le ministre Landlone Dasingwa Qui est En réalité Le grand frère De Louise Mouchikkiwabo L'actuel Secrétaire général De la francophonie Ancien ministre Des affaires étrangères Du Rwanda Donc Louise Mouchikkiwabo Aujourd'hui Qui est proche de Kagame Sa famille a été décimée Par les extrémistes Tutsis proches de Kagame Donc quand on analyse Froidement les événements Rwanda On se rend compte Que le conflit Est politique Régional Avec une dimension Ethnique Qui relève davantage De l'instrumentalisation Mais en RDC C'est différent Pourquoi ? Parce qu'on a d'un côté Tous les Congolais Réunis Et de l'autre Nos compatriotes du Kassan Qui sont soupçonnés Ou suspectés D'être De connivence Avec le régime Ce qui n'est pas faux En partie Mais il faut en même temps Préciser Que ce n'est pas Tous les Kassaniens Qui soutiennent Félix Tshisekedi Le pouvoir de Félix Tshisekedi Est aujourd'hui Perçu comme un pouvoir tribal Pas comme un pouvoir congolais Et c'est en cela Que la situation est dangereuse Et extrêmement dangereuse Et c'est en cela Que la situation diffère De la situation rwandaise Où la nature du conflit Est politique et régionale Et on a instrumentalisé Le fait ethnique En RDC Le conflit L'attent Qui est en train De voir le jour C'est un conflit Purement tribal Entre d'un côté Toutes les tribus Rassemblées Et de l'autre Le compréhension du Kassan Et c'est dangereux Moi j'en appelle ici A la responsabilité Et au courage De nos compatriotes du Kassai Qui ne se reconnaissent pas Dans le régime De Félix Tshisekedi Prenez vos responsabilités Et dénoncez le climat D'intolérance L'intégrisme Des vôtres Qui sont aussi Nos compatriotes Qui sont aussi Nos frères et nos sœurs Il faut dénoncer cela Avant qu'il ne soit trop tard Et de côté De ceux qui estiment Que tous les Kassaiens Sont mauvais Je dis non Parce que Le pouvoir de Félix Tshisekedi Est idéologiquement Un pouvoir Kassaiens Idéologiquement Mais dans les faits C'est un pouvoir D'un homme De ses proches Et de son clan De ceux qui l'entourent Quand vous allez voir La situation au Kassai Elle est catastrophique Donc ce pouvoir On ne peut pas On ne peut pas dire Que ce pouvoir Travaille pour les Kassaiens À partir du moment Où le Kassaiens Souffre C'est un pouvoir Kassaiens Sur le plan idéologique Mais pas sur le plan pratique Et c'est la raison Pour laquelle J'en appelle À la responsabilité Et au courage De nos compatriotes du Kassaiens Qui ne se reconnaissent pas En Félix Tshisekedi Dans son pouvoir Prenez votre courage Entre deux mains Dénoncez le climat Délétère Qui s'installe De plus en plus Dans la société congolaise Entre autres À cause entre autres De la plupart Des intégristes De l'UDPS Et même Des intégristes Ou de nos compatriotes Qui sont intolérants Il faut le dénoncer Il ne faut pas avoir peur De le dire Vous savez au Rwanda En 90 Lorsque le FPR A envahi le pays Les intellectuels Tout-ci ont pris La parole en public Et se sont distancés Des actions de Kagame Pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris Que ce pouvoir-là Pouvait emmener A la division Des Rwandais Et causer Des dommages Irréversibles Et on l'a vu Avec le génocide Et on a vu Comment ce même Ce même FPR C'est attaquer Au Tutsi aussi Donc Que nos camps Prêtements du Kassai Qui sont lucides Ils sont nombreux Qui ne se reconnaissent Pendant ce pouvoir Pardon Vous devez prendre Vos responsabilités On ne peut plus Être dans des faux fouillants On ne peut plus Critiquer le pouvoir De Félix C'est qu'il dit A bas bruit Non Il faut prendre Ses responsabilités Il faut se distancer De ce qui se fait En votre nom Parce que ce pouvoir Et ces intégristes Font des choses Au nom de tous les Kassaiens Et la foule Ne réfléchit pas Tous les Congolais Qui observent ça Se disent Mais Et face à votre silence Il est normal Que les gens Deviennent indignés Il est normal Que les gens se disent Que tous Sont dans le même secte Même si cela En réalité N'est pas vrai Nous avons des amis Kassaiens Avec lesquels Les amitiés Ont été rompus Les distances Ont été créées A cause de ce pouvoir Que ceux de Kassaiens Qui s'estiment Congolais D'abord Avant d'être Luba Prennent leurs responsabilités Que l'intelligence Kassaiens Que les notables Kassaiens Prennent leurs responsabilités Parce que cette situation Peut déboucher Sur Une crise irréversible Pire que ce qui s'est passé Au Rwanda Et je vous dis Si en 2023 Félici Sikédi Se permet De s'imposer Par la force Ou par la fraude Et si les gens Se sentent incapables De le déboulonner Ils vont s'attaquer Au Kassaiens Dans tous les coins De la République Et prenez au sérieux Ce que je vous dis Lisez la psychologie Des foules Pour comprendre Comment les foules Réfléchissent Et réagissent A certaines situations Le Congo Nous appartient A nous tous Le Congo Appartient au Kassaiens Au Bangala Au Baluba Ou à ce qu'on appelle Les Swahili Et à tant d'autres peuples Alors il est temps En fait de mettre En face à cette situation Et la seule manière De remédier Au climat délétère En tout cas De corriger le tir Et de faire en sorte Que ce climat délétère Prenne fin C'est de dénoncer Les intégristes Où qu'ils soient A commencer par Les intégristes Luba Qui sont très Très intolérants Et ceux qui peuvent Jouer ce rôle De manière Beaucoup plus Responsable Afin d'emmener Les uns et les autres A la raison Ce sont nos compatriotes Du Kassaiens Je sais qu'il y a A la responsabilité Je ne peux nous reprocher Mais on ne peut pas Le reprocher D'avoir rassemblé Les Congolais Autour d'un idéal Alors il est temps Chers amis Kassiaens De prendre Vos responsabilités Abonnez-vous massivement Sur notre chaîne YouTube Mon Pepe Loukoki TV Siti Amaman Abiso Yvonne Mote Maya Lider Kode Sous-titrage Société Radio-Canada